coucou les coccinelles bienvenue sur ma chaîne aux bépines essais loisirs aujourd'hui nous sommes le samedi 8 juin 2024 et il est 14h47 je comptais aller m'asseoir un petit peu dehors puisque on a du soleil on a un peu de vent enfin on n'a pas beaucoup de vent je comptais aller m'asseoir au soleil sous le petit oeil mais là pour l'instant il y a un groupe de jeunes qui parlent avec ma voisine devant la porte donc ils sont en plein milieu de la porte d'entrée donc je peux pas sortir puis j'aime pas sortir quand il y a du monde dehors et le soleil il se cache derrière des nuages il est caché par les nuages par moment voilà donc je sortirai dans l'après midi après donc petite vidéo avant toute chose j'espère que vous allez toutes et toutes bien j'espère qu'ils m'ont interdit à s'en aller j'espère que vous allez tous et toutes bien que vous passez un bon week-end merci à delphine et à sosso pour leurs petits commentaires en dessous ma vidéo de hier par contre delphine ton commentaire j'ai quand je clique 2 je l'ai lu mais là je voulais relire et ben quand je replique dessus pour relire ça affiche les commentaires de de sosso sosso m'a mis deux commentaires mais c'est deux fois le même et quand je clique sur ta sur ton commentaire que tu m'as écrit c'est celui-là de sosso qui s'affiche voilà donc c'est pas grave donc petite vidéo pour vous parler pour eux vu qu'il ya des nouveaux des nouveaux et nouvelles abonnés sur ma chaîne bon j'en ai perdu une c'est ça c'est clair c'est pas grave ben pour les nouveaux nouvelles abonnés je vais vous montrer les projets que j'ai terminé même pour les anciens ça va vous montrer ce que j'ai déjà fait en pointe croix projets qui sont terminés j'en ai pas grand chose je me suis percé un bouton ça doit être une piqûre je crois je vais dû me faire piquer par un insecte et puis ça fait une ça me piquait ça me piquait j'ai gratté puis j'ai écorché voilà bref ça fait donc on va commencer par les projets terminés alors ça c'est janvier 2024 janvier 2024 alors je regarde novembre 22 juin 2020 alors c'est août 2022 juillet 2022 je les classe par date que je les ai terminés ça c'est 2023 alors attendez je vais les classer dans l'ordre que je les ai commencé parce que certainement je vais pas m'y retrouver hop là c'est les années 2022 là c'est août 2021 tiens ça ça va derrière là c'est mars 2023 donc là je les ai classés dans l'ordre que je les ai commencé et je vous dirai la date que je les ai fini alors celui ci j'ai pas marqué date de début j'ai pas marqué date de fin voilà voilà et là c'est des toiles en cours alors ceux là j'ai pas marqué les dates de début et de fin puisque c'est du point de croix compté donc euh ah si celui là je les ai marqué la date hop donc il va dans ceux qui sont ah oui mais il est en cours celui là donc faut pas je le met dans ceux qui sont terminés ça c'est un en cours 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 ce que je marque dans le cahier ce que je fais dans la journée au niveau loisirs créatifs c'est ce que c'est la suite de ce que j'ai déjà commencé à marquer dans l'autre cahier parce que l'autre cahier c'est ce que je recopie tout au propre voilà là c'est juste un cahier que je me sers de brouillant alors j'ai euh au niveau point de croix compté vu qu'il a pas de date faudra que je regarde dans le cahier je vais vous le montrer en premier alors j'ai terminé mon petit titi siffleur alors je vais fermer parce que j'ai pas beaucoup de batterie j'ai terminé j'ai fait mon mais parce que mon fils devait récupérer la petite table ronde il voulait l'emmener un mais j'ai dit si tu l'emmènes moi j'ai plus rien pour poser mes affaires dessus et en fin de compte le petit meuble le petit meuble en bois que j'avais mis là qui me servait pour mettre mes loisirs créatifs du coup je l'ai mis dans ma cuisine et mon fils pourra récupérer la petite table ronde que je viens de mettre là où je pose mon cahier elle est ici c'est là où j'ai posé mes projets que je suis en train de vous montrer et euh si samedi il vient c'est toujours au qui que j'aille chez eux je prendrai le bus samedi après midi il viendra me chercher à la gare il me ramènera le soir voilà donc il pourra récupérer la table donc voilà j'ai fini mon petit titi siffleur alors je sais que Rachel m'avait dit de rajouter des petites choses soit si je garde la toile entière comme ça de rajouter comme des petits traits de des petites tiges pour faire de l'herbe en dessous euh moi j'ai envie de le laisser comme ça de mettre une petite feuille par ci par là mais bon moi j'ai envie de le laisser comme ça donc là ce que je vais faire parce que bon il est fini au niveau de la broderie mais euh il faut que je fasse la couture pour faire l'ourlet de ma toile pour pas que ça s'effrange euh je sais pas euh est-ce que je le garde en position terminée ou est-ce que je rajoute des trucs comme des petites des petites fleurs par ci par là un espèce de petit buisson ou un petit arbre ici je sais pas faut que je regarde ce que j'ai en petit modèle mais moi j'ai bien envie de le laisser comme ça venir plier ma toile ici comme ça dans le bas pour faire un petit tourlet rétrécir un petit peu ici sur le côté je sais pas donc en tous les cas lui euh niveau du motif ici il est terminé donc dites moi ce que vous en pensez les filles si vous voulez que je rajoute des petites choses dessus euh dites me donnez moi des idées parce que là euh à part le laisser comme ça j'ai pas d'autres idées je regarderai dans mes dans mes diagrammes parce que j'ai d'autres projets j'ai d'autres d'autres projets euh enfin diagrammes de projet point de croix euh euh pour le croix comté à faire j'ai plein de modèles des petits modèles que je pourrais rajouter par ci par là mais il faudrait que ça soit raccord avec celui ci voilà donc dites moi ce que vous en pensez puis dites moi s'il faut que je rajoute des choses voilà voila le diagramme il est là et moi je veux pas me retaper a faire le petit oiseau en haut euh 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 parce que celui-là qui est en haut dans le coin là il est pas abordé euh il serait abordé ici sous-côté mais ici il y a pas de quadrillage pouriksi donc je ne vais pas refaire un autre petit tissifleur j'ai déjà galéré pour faire le premier donc je ne vais pas recommencer mais si vous voulez que je rajoute des petits papillons des petites fleurs, une petite coccinelle un petit peu d'herbe des petites tiges d'herbe des petites touffes d'herbe dites-le moi comme ça je la remettrai en projet en cours pour l'instant elle va dans les projets terminés j'espère qu'ils vont se barrer parce que je m'en viens d'ouvrir ma fenêtre ensuite vous savez que j'ai celle-ci alors celle-ci je l'ai commencée le 20 août 2021 et je l'ai terminée le 20 mars 2023 donc je l'ai laissée en attente pendant pas mal de temps du coup j'aurais pu la finir au mois en 2021 mais 2021, août 2021 août 2022 2023 ça fait deux ans voilà j'ai attendu deux ans pour la finir bref elle est finie c'est vrai qu'au début il y a un moment où j'ai galéré sur cette toile là au niveau des zones confettis et que je la faisais souvent dehors mais voilà voilà ce que ça donne une fois fini alors je n'ai pas fait les points arrière je la trouve tout aussi jolie comme ça je n'ai pas fait les points arrière voilà donc celle-ci je vais terminer le 20 mars 2023 voilà alors du coup les toiles quand c'est des petites toiles je les remets dans la petite je garde les petites pochettes de chez Action je remets mes toiles terminées avec le diagramme original dans mes petites pochettes comme ça c'est plein ça ne prend pas de place et toutes les toiles que j'ai en cours je vais racheter des pochettes sur tes nu pas ce mois-ci parce que ce mois-ci je ne peux pas faire de commande dans toutes les pochettes où j'ai des toiles en cours et des toiles neuves je vais tout mettre dans des pochettes à fermeture éclair et toutes les toiles une fois qu'elles sont terminées je viendrai les mettre avec le diagramme original à l'intérieur de cette petite pochette voilà donc celle-ci elle est finie ensuite j'ai terminé j'ai commencé le bébé mini sur croissant de lune je l'ai commencé le 29 juin 2022 et je l'ai fini le 31 août 2022 donc je n'ai pas mis longtemps pour la faire c'est des toiles que je n'ai pas mis longtemps alors juin juillet ça fait un mois août ça fait deux mois j'ai mis deux mois pour la faire après il y a des périodes où je n'ai pas travaillé dessus comme sur toutes les toiles voilà ce que ça vous donne de derrière et ce que ça vous donne de devant donc elles n'ont pas été repassées elles ont été trempées dans l'eau pour enlever tout ce qu'il y avait toutes les écritures qu'il y avait dessus mais je ne les ai pas repassées voilà donc c'est bébé mini sur croissant de lune il est vraiment magnifique franchement je suis fière je suis contente et fière des projets que j'ai terminés après c'est vrai que j'aurais pu il y a beaucoup de projets que j'aurais pu finir depuis longtemps mais j'avais beaucoup de pression bon là il n'y a pas de date de fin je vais la mettre à la fin hop celle-ci je vais la mettre comme ça alors ensuite j'ai commencé Beauty and Flower le 12 juillet 2022 et je l'ai fini le 9 juillet 2023 donc 9 donc j'ai mis un mois un mois et trois jours pour la faire non j'ai commencé en 2022 donc j'ai mis un an pour la faire voilà alors cette toile là là vous la voyez de derrière et voilà de devant donc elle a été trempée je l'ai mise à tremper il n'y a plus d'écriture voilà et cette toile là vous la trouvez sur Pinterest en diagramme entier et vous pouvez aussi la trouver où le diagramme il est en deux parties voilà mais je sais que je l'ai vu sur Pinterest voilà voilà pour celle-ci donc comme d'habitude je les plie je les mets avec les diagrammes donc là c'est une photocopie du diagramme original qui était en deux parties le diagramme original je ne sais plus ce que j'en ai fait donc du coup j'ai assemblé les deux parties et je n'en ai fait qu'une seule voilà parce que vous pouvez les refaire après en point compté bon j'espère qu'ils vont s'en aller ou que je descende chercher mon courrier ou que j'aille m'asseoir dehors quoique là le soleil est caché ensuite on a le bébé Mickey alors ça c'est le diagramme original je l'ai commencé le 10 septembre 2022 et je l'ai fini le 4 novembre 2022 donc septembre octobre novembre j'ai mis deux mois 17 septembre 10 octobre ça fait un mois un mois ouais on va dire deux mois c'est le même que bébé Minnie mais sauf que c'est le motif qui change voilà deux derrière et voilà hop devant alors c'est pas cette couleur là qu'il y avait sur les étoiles au niveau des étoiles les étoiles c'était la couleur numéro 9 voilà ici mais c'était un bleu c'était une couleur un peu plus claire on la voyait à peine dans les couleurs bleu clair ça faisait une couleur jaune très pâle je sais pas comment je vais pouvoir vous dire ça alors la couleur parce que j'ai plus j'ai pas mon cahier alors attendez je vais chercher mon cahier et je reviens c'est parti c'est parti je vais mettre ça par là une broderie estampée j'espère qu'ils vont se barrer s'ils sont au milieu de la pente d'entrée alors pour le bébé Mickey la couleur numéro 9 c'était du 828 alors pour vous dire que le 828 dans mes cotons c'est de l'autre côté je crois oui je crois que c'est de l'autre côté j'ai tout changé de paire j'ai tout bougé de place et puis maintenant je ne sais pas où sont mes affaires ah oui les couleurs vont être en dessous bon bref le 828 828 est-ce que je vais avoir une toile où il y a du 828 dessus alors attendez je regarde sur celle-ci sur le diagramme non je ne sais pas je ne peux pas pour celles qui connaissent la couleur le 828 vous comprendrez que c'est une couleur plus claire que celle que j'ai mis celle-ci ceci est-ce qu'il y a du 828 non je n'ai pas du 828 sur celle-ci non plus et là est-ce qu'il y en a il n'y avait que il n'y avait que il n'y avait pas beaucoup de couleurs sur celle-ci non je n'ai pas de 828 ici je ne sais pas je vais trouver la couleur 828 alors dans celle-ci est-ce que je vais avoir du 828 non en tous les cas c'était une couleur qui était très claire et que on n'aurait pas j'avais peur je l'avais déjà commencé à la broder en 828 la couleur mais ce qu'il y a c'est que à côté de ce bleu là avec ce bleu là la couleur 828 se voyait à la lumière du plafond je ne la voyais pas du tout voilà donc moi j'ai pris du coton que j'avais en stock d'une couleur un peu plus foncée et c'est pour ça que j'ai mis comme ça j'aurais pu mettre des étoiles rouges aussi mais bon voilà j'ai mis une couleur j'ai fait en sorte que la couleur ressorte par rapport aux deux bleus différents vous voyez sur le bleu ici on la voit bien alors qu'avec l'autre couleur 828 on la voyait à peine voilà pour celle-ci vous voyez ici c'est comme là la couleur ici bon alors on la voit mais moi quand je la regarde comme ça j'ai du mal à la distinguer enfin bref ma toile est terminée il y a juste cette couleur là que j'ai changée parce que l'autre était plus claire que celle-ci et le 828 et bien ici ils ne mettent pas quelle couleur d'origine c'est parce que là j'ai ma grosse caisse où il y a tous mes dp en cours qui est par-dessus la caisse où il y a tous mes accessoires points de croix donc du coup je ne vais pas tout redéfaire pour vous sortir je la sortirai une fois après que j'aurai fini ma vidéo je sortirai la boîte où il y a mes cotons en stock je regarderai s'il me reste du 828 et dans la prochaine vidéo je vous montrerai la petite bobine de coton couleur 828 voilà hop hop j'ai mis où la pochette je ne sais pas là non parce que sur le diagramme on ne voit pas ce que c'est comme couleur c'est la couleur du diagramme ce n'est pas la couleur du coton en tous les cas je vous le dis la couleur 828 sur la toit c'est une couleur très claire plus claire que celle que j'ai mis et j'avais peur qu'elle s'attirait un peu sur le bleu clair plus clair que le bleu qui est d'origine ensuite le 28 novembre 2022 j'ai commencé ma toile Spiro le dragon et je l'ai fini le 26 novembre 2023 donc j'ai mis un an pour la faire après j'aurais pu la finir avant mais elle était finie avant le elle était finie avant le 26 novembre mais le problème c'est que il me manquait il me manquait juste une aiguillée de fil pour finir les 43 croix qui me restaient à faire donc il a fallu que j'attende d'avoir des sous pour pouvoir en acheter quand j'en ai trouvé quand j'ai été pour l'acheter c'est la dame de la mercerie qui s'est trompée dans les couleurs je lui ai dit qu'il me fallait du 3371 et elle me disait que non donc oui c'est ça je ne sais plus là quelle couleur c'était alors attendez je coupe un petit peu les petits bouts qui dépassent là il faut que je passe un coup de un coup de machine à coude là sur les bordures hop vous voyez c'est franche toute donc il faut que je refasse des petits ourlets comme j'avais fait là et que je refasse les ourlets puisqu'il y a encore les plis pour les ourlets quand j'avais bloqué ma toile pour pas que ça s'effrange je vais refaire les plis de mes ourlets puis mettre un petit coup de machine à coude voilà donc de derrière ça vous donne ceci il faut que je reprenne parce que là je travaille sur des toiles où d'un moment je fais des nœuds d'autres fois voilà mais il faut que je retravaille sur mes toiles que je reprenne à travailler comme je faisais ici et éviter de faire des nœuds passer de mon fil pour le bloquer dessous ou alors quand je commence le passer dessus parce que j'ai trouvé j'ai suivi je vois qu'il y a certains qui bloquent leur fil par dessus quand ils le commencent et ils le bloquent par dessus quand ils le finissent voilà donc je pense que je vais faire pareil donc de devant ça vous donne ceci voilà mon petit spirot il est fini vous voyez je vais refaire sur toutes les toiles une fois qu'il y a moins de fini je ferai une petite bordure de 5 on va dire d'un demi centimètre voilà pour que ça fasse beaucoup plus joli et que ça soit moins large au niveau du blanc ici voilà donc elles ont été mises à tremper pour enlever toutes les écritures qu'il y avait dessus mais elles n'ont pas été repassées ils auraient pu aller ailleurs pour discuter ils se mettent devant la porte ensuite le 11 mars 2023 j'ai commencé ma petite blanche neige et je l'ai fini le 11 janvier 2024 donc mars 11 mars 11 avril ça fait 1 avril mai juillet août septembre octobre novembre décembre ça fait 9 mois ça fait 10 mois j'ai mis 10 mois pour la faire alors de derrière ça vous donne ceci vous voyez quand on rentre les fils dessous pour commencer la toile et puis pour la finir ça fait quand même beaucoup plus propre que de faire toujours des nœuds voilà moi il y a certaines toiles où j'ai reprise à faire des nœuds parce que quand elle est tendue sur le tambour j'arrête pas de passer mon aiguille sous les points voilà et de devant ça vous donne ceci donc comme les autres elle a été trempée dans l'eau mais elle n'a pas été repassée elle est magnifique voilà pour celle-ci ensuite la dernière que j'ai fait commencer et terminer c'est ma Santa Claus que j'ai eu en partenariat avec la boutique Penby Number Day je l'ai commencé le 29 novembre 2023 ça y est sans vous et je l'ai fini le 14 janvier 2024 donc novembre 29 novembre maintenant je vais descendre le décembre ça fait un mois et j'ai fini le 14 janvier donc décembre un mois et 15 jours donc de derrière ça vous donne ceci et devant ça vous donne cela elle est bien ils auraient dû la faire un petit peu plus grande alors c'était une 14 ct je crois si je ne me trompe pas ouais une 14 ct donc je l'ai brodée en deux brins et elle fait 13 cm sur 15 cm elle était surjetée donc là je n'ai pas besoin de la surjeter voilà mais elle aurait été un tout petit peu plus grande je pense que ça aurait été joli aussi voilà elle a été très agréable à faire à part par endroits où les symboles étaient mal imprimées mais bon sinon elle a été très jolie à broder donc voilà pour mes toiles terminées dans mes toiles en cours je vous en ai montré certaines donc dans mes encours j'ai ma toile avec les champignons qu'on devait faire de juillet 2023 à juillet 2024 que je n'ai toujours pas fini on est au mois de juin mois de juillet c'est le mois prochain donc il faudrait que je m'y mette pour finir mes champignons après si c'est pas fini en juillet bah tant pis je les finirai après ensuite j'ai ma titille sylvestre qui est en cours alors pour les petits champignons j'en ai fait que deux enfin un qui est complet et l'autre qui est en cours donc je prends ça avec des restes de coton avec des cotons que j'avais acheté chez Amazon ou alors les cotons que j'achète ça c'est du blanc que j'avais acheté à la mercerie et ça c'est des cotons que j'avais quand on achète des magazines de point de croix bon il y avait des petits cotons comme ça ça c'est un coton qui vient ça vient d'une mercerie mais ça vient pas d'une mercerie de chez moi parce que c'est pas les cotons que j'achète c'est pas ceux là et ça c'est des cotons qui viennent quand on achète les livres vous savez les livres où vous avez tout un tas de points de croix abcédaires et tout ça des livres où il y a des petits diagrammes de points de croix donc il y avait des petits cotons comme ça dedans ça j'en ai plein comme ça et puis ça c'est des cotons alors hop alors il faut que je le remette dedans c'est du 33-26 c'est ce que j'achète en mercerie voilà donc j'ai pris ces cotons là pour faire mes petits champignons donc voilà j'ai pris ça ça c'est la bobine qui vient de la boutique Amazon petite cartonnette donc quand elles vont être vides je vais les garder parce qu'elles vont me servir elles sont beaucoup plus solides que celles qu'on achète ailleurs donc de derrière ça vous donne ceci et devant voilà j'ai fait ce premier champignon et j'ai commencé celui-là que j'ai pas fini donc faut que je reprenne que je retourne sur Pinterest pour que je puisse retrouver le reste des champignons voilà parce que c'était un champignon par mois donc il m'en faut 12 donc il m'en manque encore 10 voilà et la toile je sais pas ce que c'est comme toile alors est-ce que c'est une 14CT une 16CT je sais pas c'est vraiment très les trous sont vraiment très petits je pense que ça doit être du 16CT ça voilà mais je les trouve trop mignons mes petits champignons alors suivant quand j'aurai fait les 12 quand j'aurai fait il faudrait que je la reprenne celle-ci quand j'aurai fait tous mes petits champignons mes 12 premiers champignons je vais les faire comme ça en ligne et bien s'il y a de la place en dessous je referai d'autres petits champignons et puis ou alors d'autres petits modèles voilà ou je ferai d'autres petits champignons parce qu'il y en a tout un tas il y en a tout un tas voilà donc ça c'est à finir ici c'est ma Kitty et Sylvestre bon il faut que je la reprenne parce que là je suis rendue à l'endroit dans la zone ça c'est les cotons que je dois utiliser pour ma Kitty et Sylvestre le diagramme il est là voilà c'est celle-ci et ma toile elle est ici donc c'est une 14 CT je pense oui et voilà ce que j'ai fait j'ai pas retouché depuis donc ici je suis sur je suis sur la ronde c'est dans la zone où je fais le rose je fais du gris du blanc et du rose voilà c'est pour ça qu'il y a plusieurs aiguilles parce qu'à chaque fois que j'ai fini une couleur que je change de couleur je viens et je change ma couleur ainsi de suite donc on a du rose du gris et du blanc voilà après ça sera avec le noir et ainsi de suite donc elle aussi il faut que je la reprenne parce que bon il y a un moment qu'elle est commencé et j'aimerais bien la finir parce que c'est vrai que je fais beaucoup plus de points de croix estampés que de points de croix comptés depuis que j'ai découvert le point de croix estampés franchement les filles je fais que ça j'ai abandonné un peu le point de croix comptés donc là je les ai ressortis pour les faire donc mes champignons je vais les mettre avec ma titi et sylvestre je vais les mettre tous les deux dans la même poche ah bah non j'ai une pochette de vide alors attendez oh je vais les mettre ensemble je vais pas utiliser une pochette exprès juste pour les champignons je verrai ça après hop après dès que les champignons vont être finis de broder je peux mettre un petit abc d'air en dessous donc ça ça va les encours ensuite j'ai mon chemin de table que j'avais acheté à la broderie normande donc ils ont toujours des produits ils en ont beaucoup moins il y a des produits qu'ils avaient beaucoup pendant une période comme les dépés et les dépés ils en ont plus j'en ai pas vu voilà le petit chemin de table ça va être ce modèle là et ça va vous donner ça une fois que ça va être fini voilà donc là vous avez le diagramme et j'ai la nappe pareil voilà alors au niveau du chemin de table alors ça c'est une toile c'est pas une toile étamine c'est une toile en coton que je regarde sur mon modèle alors c'est quoi comme toile elle fait 40 cm sur 100 cm 100% coton voilà donc le chemin de table je l'ai commencé ici mais j'ai fait une petite erreur ici je sais plus si c'est sur celle-ci ou sur celle-ci j'ai fait une erreur mais ça se voit pas donc j'avais envie de la défaire pour corriger mais je vais le laisser comme c'est donc voilà il faut que je la finisse parce que moi j'ai commencé à faire du point de croix que sur des modèles comme ça et après j'ai entamé le point de croix compté sur des toiles Aïda vierges voilà donc celle-ci elle va aller dans mes encours parce que j'en ai d'autres j'en ai d'autres de l'autre côté mais c'est des toiles neuves donc il y a des diagrammes que j'ai mis mais c'est des toiles neuves qui sont pas commencées enfin que j'avais déjà commencées mais j'ai pas eu j'avais pas tous les cotons DMC j'avais pas tous les cotons DMC donc du coup je les mets dans les toiles neuves et puis quand j'aurai les cotons je pourrai les faire voilà pour ça et ensuite et bon on va partir sur les deux nouvelles toiles que je voudrais commencer parce qu'après dans les toiles que je veux commencer j'ai encore la toile que Delphine m'avait offerte avec les tasses et puis les petits chats dans les tasses ma petite souris le petit chat sur son vélo non le petit chat dans la bulle et la souris sur le vélo mais c'est du 18 CT donc c'est trop petit pour moi je sais pas si je vais arriver à les faire alors est-ce que je l'ai fait en suivant parce que c'est des toiles estampées est-ce que je l'ai fait en estampé ou est-ce que je l'ai mis à tremper puis que je l'ai refait en point de croix compté je sais pas pour le moment ou alors voilà ça m'embête de les envoyer à quelqu'un parce que moi je les ai achetés parce qu'ils me plaisaient donc je vais voir est-ce que je l'ai fait en estampé est-ce que je l'ai fait est-ce que je l'ai mis à tremper puis je l'ai refait en point de croix compté parce que sur le diagramme c'est bien imprimé voilà il n'y a que sur la toile que j'ai des soucis avec les symboles alors je voudrais commencer celle-ci c'est une toute petite toile c'est le black cat c'est le chat noir 14 c'était 2 brins 28 cm sur 16 cm ouais j'ai envie de la commencer après j'en ai d'autres c'est la femme et les papillons bleus je l'ai en point de croix stampé je l'ai en point de croix compté voilà donc j'ai gardé la toile en point de croix compté et la toile en point de croix stampé puisque j'en ai 2 en point de croix stampé que je ne ferai pas 2 ou 3 je ne sais plus que j'ai mis de côté pour une copilette et les autres que j'ai gardé c'est des toiles où le diagramme est vraiment imprimé très petit que c'est des toiles qui sont vraiment très très confettis et que je peux me servir de la toile vierge pour faire un autre pour faire un autre point de croix compté un autre motif voilà donc je ne sais pas les cotons le soleil se fait rare ce matin aujourd'hui et voici la toile voilà donc c'est on a l'impression que c'est confetti mais ces confettis c'est que des blocs voilà alors il y a du point arrière mais bon il y a du point de nœud donc le point de nœud c'est pour ses yeux il y a du point de nœud ici pour le début de ses moustaches voilà et puis sinon il y a du point arrière mais c'est indiqué on les voit les petits traits du point arrière ici c'est très léger mais on les voit voilà donc j'ai envie de la commencer puisqu'elle est vraiment très petite elle est elle est bien imprimée les symboles sont bien imprimés sur la toile sur le diagramme ici qui est recto verso je ferai une photocopie s'il faut et puis je les assemblerai l'une à côté de l'autre voilà donc ça donne ceci une fois que la toile est terminée ça vous donne ceci voyez c'est bien indiqué les points arrière et de ce côté aussi alors on a le point de nœud ici pour les deux yeux ici et ici pour vous voyez on a le point arrière et le point de nœud ici donc le diagramme il est très lisible la toile elle est lisible aussi donc j'ai mal au bout du doigt ça c'est le pouce où je me suis cassé l'ongle en souvent une caisse et maintenant ça me fait mal ici sur les côtés vous voyez sur la toile ça se voit très bien les symboles donc je pense puis avec la lumière et puis avec mes nouveaux verres de lunettes il n'y a pas de soucis je vois mieux les symboles que l'année dernière voilà donc j'ai décidé de la commencer donc je la commencerai ça sera une petite toile que je ferai en vidéo avec vous voilà alors dans les toiles que j'ai neuf il y a beaucoup j'en ai plusieurs qui sont en point de croix compté parce que c'est des modèles que j'avais déjà commencé à faire mais que j'ai redéfait parce que j'avais pas assez de fil dans les couleurs et puis je ne sais pas je ne savais pas exactement où j'en étais donc du coup bon ça ça va être dans les toiles en cours et j'en ai d'autres aussi en point de croix stampé mais qui sont que je ne ferai pas voilà à part ces deux là qui sont commencés j'en ai une autre aussi je crois que je veux faire en point de croix stampé voilà les cotons les couleurs vous voyez cette couleur là on l'a encore ici donc cette toile là c'est celle-ci que j'ai en diamant painting petit bonhomme de neige je l'ai trouvé mignon en diamant painting mais je ne trouve qu'en point de croix donc voilà vous avez le derrière on voit un peu les couleurs je vais les mettre dehors moi et voilà devant ce que ça vous donne donc on a l'impression qu'elle est confetti vous voyez donc là on a les deux aiguilles vous voyez elle est quand même assez confetti ici mais bon c'est faisable donc j'avais dit que je la mettais de côté pour ne pas la faire et puis si je vais la faire quand même parce que je l'ai acheté parce que je la trouve très mignonne voilà ce que ça va donner au niveau du motif donc là ce qui est embêtant c'est qu'on a des petits carrés rouges avec le point blanc dedans et on a le carré tout rouge et c'est toujours dans cette zone là et j'ai une autre toile aussi qui s'est pas ça doit être ma toile mini fond bleu où j'ai ce petit symbole donc vous voyez là partout alors ici on a un carré rouge tout seul complet et à côté on a les petits carrés rouges avec les points jaunes donc là quand je la ferai il faudra que quand je commencerai par faire cette zone là il faudra que je le fasse quand il y aura vous voyez j'en ai encore ici il faudra que je le fasse quand il y a du soleil parce que je verrai mieux voilà donc voilà je voudrais la commencer aussi là c'est que des croix rouges avec d'autres symboles là ici aussi donc je pense que je vais faire carré par carré comme je fais avec ma toile la fille de l'hiver voilà je commence par un carré après je fais les deux autres en dessous après les deux voilà comme ça bon là ça sera assez simple parce qu'on les voit bien c'est des croix mais ici il faudra que je fasse attention parce que par endroit vous voyez on a des carrés rouges pleins comme ceux-là et on a des carrés rouges avec le petit point jaune à l'intérieur donc il faudra que je fasse attention je pense que je commencerai par faire cette zone là des zones où c'est ça comme ça je serai tranquille vous voyez j'en ai encore ici vous voyez j'en ai encore ici quelques-uns j'en ai ici j'en ai un peu partout voilà mais je pense que je ferai carré par carré ça sera beaucoup plus simple et puis là sur celui-là je ferai comme sur le petit dessin là je travaillerai avec deux aiguillées de fil une aiguillée de fil pour les carrés rouges complets et une aiguillée de fil pour les carrés rouges avec le point jaune voilà donc ça sera les prochaines toiles que je vais commencer alors je commencerai peut-être pas par celle-ci je vais peut-être commencer par la petite avec le chat et j'ai envie de la commencer en vidéo de la faire le petit chat noir j'ai envie de le faire en vidéo avec vous voilà pour ces deux toiles ok ok donc voilà sur ce je vais vous laisser alors je vais les mettre dans les encours petit tissu et tout ça c'est commencé voilà donc sur ce je vous laisse je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous j'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo et qu'elle vous plaira comme d'habitude je vous souhaite de passer un bon week-end une bonne après-midi ou une bonne soirée suivant quand vous visionnerez ma vidéo sur ce gros bisous prenez soin de vous et à bientôt si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et bien vous allez en dessous de la vidéo vous cliquez sur s'abonner la petite cloche le mot tout vous cliquez sur le petit commentaire pour écrire un commentaire sur partager pour faire un petit partage et sur petit pouce bleu pour m'aider à avancer plus vite un petit peu plus vite sur ma chaîne puisque là je suis bloquée sur 371 abonnés j'avais monté à 372 et quand je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos et bien le lendemain deux jours après j'ai une abonnée une youtubeuse enfin une abonnée qui s'est désabonnée voilà donc sur ce bisous prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures bisous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada